Un mandat de 5 ans, c'est ça ? C'est ça, un mandat de 5 ans pour construire des projets, il faut 5 ans. Alors justement, aujourd'hui c'était à la fois l'élection du président et puis également le dispatching des différentes commissions. Quelles vont être ces commissions et quels vont être leurs objectifs ? Mais l'objectif des commissions c'est de construire des projets. Donc il y a des commissions importantes, elles sont toutes importantes, mais il y a des commissions stratégiques comme la commission éco, la commission de formation, la commission des métiers d'art, la commission de communication parce qu'on a beau faire beaucoup d'actions, si on ne les communique pas parce que souvent on a le savoir-faire mais on n'a pas toujours le faire savoir. Donc tous ces sujets sont importants et je suis très content parce que beaucoup de personnes ont participé à ces commissions et je constate que tout le monde a envie de construire pour les 92 000 entreprises artisanales l'avenir pour notre secteur. Donc toutes les régions et les départements seront représentées ? Alors pour moi c'était une priorité. Pour que dans chaque commission, il y ait un représentant dans chaque département. Parce que la vie elle se fait dans les départements. La politique peut se construire dans la grande région, mais la politique et la vie, la vie économique, la vie de formation, elle se fait dans les territoires. Donc pour moi il était très important que ces territoires vivent. 5 ans, 5 ans avec des objectifs, quels vont être ces objectifs ? Alors le premier c'est de positionner le secteur. Le deuxième c'est de valoriser l'apprentissage. Le troisième c'est de réunir les forces vives. Le quatrième c'est que l'artisanat soit celui qui peut être une planche de salut pour l'économie. On dit qu'il faut inverser la courbe du chômage. On passera par l'artisanat pour l'inverser. Sauf qu'il faut qu'on donne des moyens à l'artisanat. Tout le monde en parlant bien, tout le monde nous aime, les preuves d'amour, on ne les a pas toujours. Donc c'est ces sujets-là que pendant ces 5 ans, nous les positionnons auprès de la région, auprès des départements, auprès de l'État, auprès de la préfecture, pour montrer que ce secteur embauche, ce secteur se développe, ce secteur a besoin d'être considéré à sa juste valeur. Vous avez dû contacter les nouveaux candidats à l'élection présidentielle. Mais on a un peu de temps. Les élections présidentielles sont au mois d'avril-mai. Nous avons du temps. Laissons-les faire leurs primaires de chaque côté. Et quand les candidats sont vraiment positionnés, nous aurons un vrai projet, avec l'UPA d'ailleurs, à leur positionner. Nous avons 13 priorités à leur positionner. Et nous les mettrons en place dès que les primaires sont passées. Aujourd'hui, il y a eu des sondages qui sont sortis en disant que les entreprises individuelles souffrent énormément. On disait moins 30%. Quel est votre regard sur ces entreprises ? Alors moi, je crois toujours que, justement, aujourd'hui, les entreprises individuelles, artisanales souffrent. On donne beaucoup. Et on pense que, d'ailleurs, les agriculteurs souffrent. Mais on ne se rend pas toujours compte que l'artisanat souffre. Donc c'est nous, avec les organisations professionnelles, de montrer tout ce secteur qui souffre. Et quand on voit toute la mobilisation nécessaire, d'ailleurs, qu'il y a eu pour Elstom, pour 400 salariés, je crois qu'aujourd'hui, il y a deux ans encore, le bâtiment perçait 400 salariés par jour. Et personne ne s'en est inquiété. Donc c'est à nous, avec les organisations professionnelles, les chambres consulaires, à faire un vrai travail pour montrer que ce secteur a besoin de considération et a besoin de redynamiser et de soutien de l'État et de la région. L'apprentissage, justement, on y revient. Qu'est-ce qui va faire qu'il y aura davantage d'apprentis et d'entreprises à accueillir ces apprentis ? C'est un vrai travail à faire aussi par l'ensemble des acteurs. Pour moi, il y a une priorité, une priorité des priorités, de montrer qu'aujourd'hui, l'artisanat embauche. On ne trouve plus assez d'apprentis. L'artisanat, on ne trouve plus de personnel qualifié. Donc c'est à nous de donner les lettres de noblesse, avec l'État, avec les régions. Nous devons donner des lettres de noblesse à l'artisanat et montrer que 85% des jeunes qui sortent de l'apprentissage trouvent un emploi. 50% des chefs d'entreprise sortent de l'apprentissage. Donc c'est avec des chiffres comme ça, avec des réussites comme Hermé, qu'il faut montrer que l'apprentissage est une réussite et une des rois royales. Vous allez être l'un des candidats aussi aux élections nationales, il me semble. Je serai candidat à l'élection nationale portée par ma famille. Et donc voilà, une élection, c'est une élection. Mais pour moi, c'est toujours la même chose pour porter fort l'artisanat et pour développer ce secteur.